Gabriela de Monaco bien malicieuse, grand Noélo avec ses parents et son frère Jacques. La magie de Noël s'est littéralement emparée du palais princier de Monaco. Mercredi 14 décembre le prince Albert et son épouse la princesse Charles n'avaient donné rendez-vous aux enfants monégasques pour une grande distribution des cadeaux de Noël. Le traditionnel arbre de Noël s'est déroulé dans l'après-midi pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi de leurs parents. Une séance récréative avait été ajoutée au calendrier en ce mercredi pour tous les enfants âgés de 5 à 12 ans et les monégasques se sont rendus en masse au palais. Les habitants du rocher ont ainsi eu le bonheur de se voir remettre des cadeaux mais aussi de rencontrer le prince Albert et la princesse Charles nain. Ravissante dans un manteau cap, le couple était accompagné de ses deux enfants. Jacques et Gabriela de Monaco qui ont fêté il y a quelques jours seulement leurs 8 ans. Style div à place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum 8 990px, div. À place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Elle gante dans son manteau bleu nuit bien chaud et chaussée d'une paire de bébises. Gabriela de Monaco semblait bien heureuse de se rendre dans la cour du palais qui avait été décorée pour l'occasion et qui a aussi reçu la visite du Père Noël. Disciplinée pour offrir les cadeaux, la jeune princesse n'a pu s'empêcher d'afficher quelques regards espiègles qui la caractérisent tant. Monaco célèbre Noël comme il se doit cette année. Il y a deux semaines, le marché de Noël avait été inauguré sur le port. Le lancement des festivités s'était déroulé en présence de Charlonne de Monaco. Accompagnée de Charlotte Casiraghi, mais aussi de Jacques et Gabriela. Lors de cette sortie, la petite fille très élégante dans son look 100% Jacques Haddy, avait enfreint le protocole et n'avait pu résister à l'envie d'aller faire un calat à un acteur qui venait d'achever son spectacle. En quelques secondes, et en toute spontanéité, la fille de la princesse Charlonne et du prince Albert a su défier le rigide protocole. Sous les yeux ébahis de son frère, désormais habitué aux fessessies de sa sœur, avait alors commenté Monaco au matin. Les festivités ne s'étaient pas arrêtées là puisque Charlonne de Monaco et ses enfants s'étaient ensuite rendus sur la place du casino de Monte Carlo pour l'inauguration des illuminations de Noël. Ce joli spectacle avait eu lieu en présence de Raphaël Elmal, le fils de 8 ans de Charlotte Casiraghi et Gad Elmal. Qu'il avait sorti le nœud papillon pour l'occasion. Une sortie très chic. Cette sortie en famille de Charlonne et Albert de Monaco avec leurs enfants intervient le même jour que leur interview commune accordée à point de vue. Charlonne de Monaco y évoque sa santé rétablie après avoir souffert de graves problèmes ORL qu'il avait contraint à rester plusieurs mois en Afrique du Sud. La princesse se confie également sur ses enfants. Des confidences rares. Ils s'aiment et se protègent l'un et l'autre et font part d'une immense bienveillance entre eux. Déclare notamment l'épouse du prince Albert, ajoutant également que Gabriela et Jacques commencent à comprendre leur rôle malgré leur très jeune âge. Et leur rôle consiste notamment à gâter les enfants monégasques pour Noël. Déclare dans l'épouse. Sous-titrage Société Radio-Canada